Le Sahel ambitionne de repenser ses politiques fiscales. Cet atelier régional a été le lieu de passer en revue les règles fiscales internationales et de jaser leur impact sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le modèle comme celui de l'Organisation de développement et de coopération économique OCDE, développé jusqu'ici, a montré ses limites. Les Africains peinent à s'identifier à ce système, ficelé par les pays développés. C'est pourquoi les administrations fiscales africaines se sont regroupées autour de l'ATAF pour créer leur propre modèle. Et j'ose espérer que les prochaines conventions fiscales qui seront signées seront faites sur la base du modèle de l'ATAF parce que c'est ce que nous promouvons. Le modèle du Forum africain sur l'administration fiscale aspire à mettre en place un système adapté aux réalités des pays en voie de développement. Le modèle mise sur l'accroissement des ressources internes pour permettre aux pays africains d'asseoir une autonomie financière. Le Sénégal s'est déjà inscrit dans cette logique. La méthode aujourd'hui avec la transition fiscale est de limiter les entrées au niveau des barrières douanières, c'est-à-dire de développer la fiscalité interne. C'est pourquoi nous sommes dans un processus de négociation avec 16 États, dont 15 de la CDAO, plus la Mauritanie, pour pouvoir davantage générer des ressources internes. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sahel à égalité de l'ONG Oxfam. L'organisation veut soutenir les politiques de réduction des inégalités, source de plusieurs maux en Afrique, dont l'insécurité.